Ça va être un petit challenge de peindre la neige comme l'aurait fait Claude Monet pour améliorer finalement ma photo. Ce n'est pas facile de peindre la neige. La neige qui tombe, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas vraiment de luminosité, il n'y a pas de couleur, tout est gris. Mais si on regarde les tableaux de Claude Monet, il y a des bleus, il y a des rosés, il y a des jaunes, il y a énormément de couleurs. C'est vivant, voilà. Eh bien, c'est ce que je vais essayer de faire ici aujourd'hui. Je vais essayer de peindre ce paysage et je vais essayer d'appliquer la méthode de Claude Monet, comment il peignait lui pour donner de la vie à ce tableau, donner de la vie à ce paysage et lui donner de la couleur. C'est ça qui est intéressant en peinture, c'est cette façon d'interpréter. Alors, j'ai préparé ma toile ici. Je lui ai appliqué une couche de fond en peinture à l'huile. Maintenant, elle est bien sèche. Alors, il y en a qui se posent la question, mais comment elle fait pour tenir la toile ? Petit truc, petite astuce, la gommette bleue, c'est impeccable pour faire tenir la toile sur un panneau de bois comme ça. Je ne connais pas exactement les couleurs que Claude Monet a utilisées pour ce tableau, mais si je les regarde, si j'analyse un petit peu, je ne vois pas vraiment des bruns. Je vois surtout du bleu, du rouge, du jaune, des teintes un petit peu verdâtres, mais ça, ce sont les mélanges des couleurs. On pourrait quasiment dire qu'il a fait tout son tableau avec du jaune, du blanc, du rouge et du bleu. On sait qu'il utilisait le bleu cobalt. Moi, je ne vais pas utiliser le bleu cobalt parce que je n'en ai pas ici. Le cobalt, c'est nocif. Donc, j'ai du bleu phtalo et du bleu outre-mer. Je pourrais mélanger les deux pour avoir à peu près l'identique. Donc, j'ai le blanc de titane, le jaune ansa moyen, et non pas le jaune cadmium, qui est aussi un pigment nocif. J'ai du cramoisi d'alizarine, qui correspondrait à la laque de Garance de l'époque de Claude Monet. Et puis, mon bleu phtalo, mon bleu outre-mer. Un petit peu de médium alquide pour que ça sèche plus vite. Et pour pouvoir faire le tableau en une seule séance. Je vais faire le dessin avec du bleu outre-mer. Alors, ma photo est très allongée. C'est prise avec le téléphone. Moi, mon tableau est beaucoup plus rectangulaire. Je vais recomposer pour placer à peu près les éléments comme j'aimerais les avoir. Je vais donner un petit peu plus d'importance à la maison. Ça fait que la maison, on va la retrouver plutôt par ici. Je vais monter un petit peu aussi, un petit peu le chemin, la ligne d'horizon. Un petit peu, voilà, par ici. Alors, ça n'a aucun rapport avec le sujet de Claude Monet, mais je vais augmenter un petit peu l'effet perspective ici, voilà. C'est bon. Les arbres, je vais les monter un petit peu plus haut là-bas en arrière. Voilà, ça, ça va être assez intéressant. Je prépare mon dessin. Je sais que le chemin, il tourne là-bas derrière parce que j'y suis allé. On ne le voit pas, ça redescend derrière, mais j'y suis allé, j'ai marché là. Donc, je préfère donner un petit peu plus de profondeur et de perspective dans le tableau plutôt que de voir que ça redescend derrière, ça fait qu'on ne voit rien. On ne voit rien du tout là sur la photo. Là, on est dans le bois, c'est très caché. J'étais parti pour faire une grande, grande maison. On va la faire un peu plus petite. On va dire que c'est le premier tableau de l'année. Je suis resté un petit moment sans peindre. Ça qui arrive après, ça passe devant un petit peu. Voilà, ça, c'est bien parce que ça aide à la profondeur. Donc, c'est bon, mon dessin, pour l'instant, il est bien. Il est satisfaisant, ça suffit. Je vais commencer à peindre avec les couleurs de Claude Monet. Je vais y aller avec, bien sûr, beaucoup de blanc, un petit peu de jaune, un petit peu de rouge. Alors, quand je regarde le tableau de Claude Monet, je me dis, mais tout ce qui est dans l'ombre est bleu, tout ce qui est dans la lumière est chaud, dans les jaunes, les oranges. C'est fou, hein ? Et pourtant, il n'y a pas vraiment d'ombre et de lumière puisqu'on est sous la neige qui tombe. J'ai un cadeau pour vous si vous voulez ne plus jamais rencontrer de problème avec la couleur. Je vous invite à télécharger gratuitement le e-book qui s'appelle Palette Parfaite en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Je vais commencer par un petit fond. J'aime ça ne pas partir sur quelque chose, sur une toile trop uniforme. Puis, si je commençais tout de suite à mettre à mettre mes petites touches impressionnistes, je vais en avoir pour des heures et des heures. Donc, je fais d'abord un petit jet comme ça, un premier passage un petit peu uniforme qui permet de nourrir la toile et après de pouvoir venir plus rapidement faire mes petites touches impressionnistes. Par la même occasion, je disperse un petit peu mes lignes de dessin pour ne pas qu'elles soient trop visibles. Voilà, je pense que là, je suis rendu à commencer déjà à faire les touches à la Claude Monet. Alors, je vais prendre du bleu phtalo et du bleu outre-mer. Je vais les mélanger ensemble, un petit peu de médium alkyd. Je devrais avoir à peu près une teinte bleue cobalt. Pour vérifier, je mettrai un petit peu de blanc. Voilà. Ah oui, c'est à peu près ça le cobalt. On est entre l'outre-mer et le phtalo. Si c'est trop verdâtre, qu'il y a trop de phtalo, on met plus d'outre-mer. Si c'est trop violet, on met plus de phtalo. Puis, on va avoir une teinte à peu près identique. Et là, donc, tout ce qui est foncé, tout ce qui est, on va dire, dans les ombres, chez Claude Monet, c'est assez bleuté. Et c'est ce que je vais faire aussi. Moi, ici, je vais devoir rajouter beaucoup de bleuté. Je vais y aller plus foncé, avec plus de bleu et de rouge, pour placer d'abord, tiens, les troncs d'arbres. On voit que lui en a fait un à gauche, ici, près de ses maisons, avec un petit buisson. Mais moi, c'est plus à droite. Mais moi, mes troncs d'arbres, ils sont peut-être plus nombreux dans mon paysage, à moi. Ce n'est pas Giverny. Ici, c'est le Québec. Alors là, on est dans un... à Sainte-Sophie, dans les basses Laurentides, Sainte-Sophie, puis pas très loin de Saint-Jérôme. Ici, beaucoup de bois, de végétation. Je vais revenir avec la neige et tout ça après. Alors, comment est-ce qu'il a rendu de la profondeur, lui ? Ici, au loin, c'est des couleurs beaucoup moins vives. On va faire ça aussi. Des couleurs moins vives, un peu plus dans les mauves. Oui, c'est ça. On a des arbres qui passent devant la maison aussi. Je m'applique quand même à mettre pas trop d'épaisseur de peinture. Je fond un petit peu tout ça pour pouvoir revenir plus tard avec vraiment les épaisseurs, des empattements. On va quand même donner l'impression qu'il y a pas mal de brume et faire disparaître un petit peu toute netteté dans le tableau. Allez, on va y aller un petit peu plus mauve pour reculer tout ça. Plus mauve et plus pâle. C'est comme si je faisais ici, en fait, une petite base exagérée. Alors, dans ma photo, ma neige ici, elle est complètement immaculée de blanc. Quand il n'y a pas de soleil, on ne voit rien. La neige, il n'y a plus de bosse, il n'y a plus de creux. C'est tout, tout, tout gris. Aucun relief n'est visible. C'est là où on peut se permettre en peinture d'en mettre un petit peu plus. Moi, je vous dirais ici, ma première couche est finie. J'ai installé mes éléments. Ça n'a pas du tout, du tout rapport avec ce qu'il a fait Claude Monet, mais je vais pouvoir maintenant commencer à mettre mes touches, des touches de peinture plus épaisse, comme il faisait lui, et ramener tout ça un petit peu dans le style impressionniste. Donc, maintenant, je vais continuer le tableau en utilisant un pinceau un peu plus petit. Puis, allez, allez, on va mettre la touche de Claude Monet. On va essayer la touche, la couleur. Des fois, on peut s'entraîner des petits coups comme ça, ici et là. Ce qu'on trouve, ce que je remarque dans son tableau, c'est qu'on voit beaucoup. On voit le mouvement de la neige en même temps que le paysage, du fait qu'il a placé des petites touches comme ça, c'est vraiment... Et on peut peindre partout en même temps. C'est ça qui est bien. Il n'y a rien à suivre. Tu sais, comme par exemple ici, lui, bon, ses maisons, je dis ici, lui, mais ce n'est pas du tout le même sujet, mais derrière sa maison, lui, il y a du ciel. C'est tout fond, c'est tout pâle partout. Moi, j'ai de la forêt. C'est un petit peu différent, mais il doit y avoir moyen quand même de donner ces impressions-là aussi. Il n'y a pas de ligne nette des maisons dans son tableau. Donc, il n'y a aucun endroit où moi aussi, je vais vouloir mettre des lignes nettes ici. Je vais tout simplement y aller avec des petites touches pour petit à petit rendre le tableau de plus en plus impressionniste. peu importe où je peins, que ce soit dans le ciel, sur le chemin, dans la forêt, peu importe, ce sera toujours ces petites touches. Et on remarque dans son tableau, un peu comme ce tableau-là qu'il a fait, ça me fait beaucoup penser à du Van Gogh par la touche qui est très fractionnée, mais aussi avec une direction très prononcée aussi. Allez, on va redescendre un petit peu du ciel ici. Alors là, on peint plus épais, bien entendu. on consomme plus de peinture et c'est là où le médium alkyd, il est intérêt, c'est qu'il va nous permettre, quand même malgré l'épaisseur, il va permettre à la peinture de sécher relativement vite. Ça va éviter aussi à la peinture de craquer dans les décennies à venir. Vous voyez, ici, il y a beaucoup, beaucoup trop de bleu, selon moi. On va voir, on va travailler encore par ici avec nos petites touches. On a des téléphones aussi qui font des photos, on va dire, plus belles que ce qu'on voit en réalité. C'est-à-dire que si on se trouve dans un environnement très sombre, il n'y a pas de soleil, il fait sombre, la photo éclaircit tout ça. S'il y a de la brume, la photo va même enlever des fois de la brume. C'est difficile de représenter les, on va dire, l'atmosphère réelle présente parce que la photo va souvent corriger tout ça. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Vous voyez, là, je mets des petites choses en avant-plan déjà, un petit peu. Je travaille autant les avant-plans que les arrière-plans, tout en même temps. Je mets un petit peu de priorité aux blancs et aux pâles parce que c'est facile après de mettre des couleurs plus foncées et c'est assez difficile de préserver les pâles. Donc, je leur donne un petit peu la priorité. Pour l'instant, le tableau que je suis en train de faire manque de couleurs par rapport à ce que m'on ait peint. Mettre un petit peu plus de couleurs. Renforcer quelques jaunes, renforcer quelques bleus et quelques rouges. Dans mon tableau, à moi, pour l'instant, il y a beaucoup trop de violet. Alors, je vais venir compenser avec d'autres couleurs. C'est évident qu'on ne peut pas dire la lumière vient de gauche, la lumière vient de droite. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de soleil. Quand on regarde le tableau de Claude Monet, on dit qu'on a l'impression de voir un chemin ici, on a l'impression de voir une maison par là. On a des impressions, c'est l'impression qu'ici qu'il y a un arbre, l'impression, l'impression. Donc, il faut que j'amène mon tableau à donner l'impression de ce que l'on voit et non pas le montrer vraiment. C'est ça, finalement. Le but de peindre impressionniste, je diminue le détail que j'ai trop fait au début. Bon, on va commencer à donner d'autres impressions, celle des arbres ici, par exemple. Ce que j'ai fait ici à ce début de deuxième couche, c'est plus de défaire, déconstruire que construire quelque chose. Je vais aussi un petit peu abuser des bleus comme il l'a fait lui-même. C'est fou parce que il n'y a aucun bleu sur ma photo. Il n'y a rien, rien, rien de... Alors, c'est vraiment se forcer, se pousser à utiliser des choses qu'on n'aurait jamais faites. Des couleurs qu'on n'aurait jamais mis dans ce tableau-là si je ne m'étais pas dit que je vais peindre comme un monnaie. Je n'aurais jamais fait ça. Jamais, jamais. C'est ça, on aurait tendance à vouloir faire des lignes droites comme ça pour faire nos arbres. Mais lui, Claude Monet, c'était des petites touches. Ces tâches foncées ici donnent un petit peu plus l'impression de la neige dans l'ombre, donc une neige grise mais aussi ça vient marquer. Ça vient donner des traces pour donner le sens, la profondeur vers le chemin finalement. Sinon, notre chemin serait vraiment... Si on regarde la photo, on ne sait même pas que c'est un chemin, c'est plat. Là, ça donne un peu de perspective. Bien sûr, on va reblanchir un petit peu tout ça mais déjà quand même, ça donne un petit peu cet effet-là. Et ça, on va mettre encore un petit peu de la forêt d'avant-plan par ici, des petites touches. Et je vais finir après par des blancs encore plus nombreux pour pâlir l'ensemble du tableau, ramener l'atmosphère de la neige. Tranquillement, on construit, on bâtit le tableau, les valeurs, les couleurs, la composition dans un style impressionniste, alors vraiment poussé. Je peins d'habitude, quand je peins dans mon style à moi, c'est beaucoup plus figuratif que ça, je suis parti dans quelque chose qui est rouge et ça me fait sortir de ma zone de confort. Belle expérience, un bel exercice. Alors je regarde mon modèle, la photo de mon modèle, je regarde la photo de Claude Monet, du tableau, et je regarde mon tableau, qu'est-ce qu'il donne de loin dans la caméra là-bas, pour voir un peu les trois. Et je joue un petit peu avec tout ça, puis ça se mélange un peu dans mon cerveau. En plus de ça, j'ai travaillé avec mes lunettes qui sont cassées. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'attends mes nouvelles lunettes. Ça fait deux fois que je casse la même paire. Ça fait que là, cette fois-ci, je change de style de monture parce que celles-là, elles n'étaient pas solides. Alors les ayant réparées, le réglage n'est pas vraiment adapté. Des fois, je vois un petit peu des lignes en double, ça augmente à ma créativité. OK, je vais commencer à éclaircir, je pense, parce que vous savez, c'est difficile après, sur du foncé, comme ceux de l'épée, de la peinture épaisse, de ramener des blancs, c'est plus difficile. Je pense que mes masses de bleu sont là, il y en a pas mal. Continuez à en mettre un peu par là. Oui. Alors, c'est sûr que Claude Monet ne peignait pas en si peu de temps non plus. Il mettait plusieurs fois le tableau sur son chevalet. Ceux qui me connaissent se le savent, moi, je préfère peindre plus vite. Voilà, le blanc du médium alkyd, un petit peu de jaune, un petit peu de rouge. Et c'est parti pour blanchir. Alors là, tu es comme je peux venir, hop, reblanchir un peu le toit de la maison aussi. Hop, on fait partir le chemin derrière la maison là-bas. Et voilà, c'est là où on voit que ça devient difficile de remettre des blancs. Difficile, mais pas impossible. Allez, c'est ça, il faut en mettre beaucoup sur le couteau, le pinceau. Oui, et puis peindre un peu comme au couteau, on en met épais. Alors le but de ce style de peinture, c'est que quelqu'un qui regarderait votre tableau, il dirait après, tiens, on a l'impression qu'il neige. On a l'impression que c'est un paysage. On a l'impression que c'est un paysage d'hiver. On a l'impression que c'est un paysage avec un chemin, une forêt, un chalet, et qu'en ce moment, il neige, il y a du vent, il fait froid. Je m'aperçois, lorsque je regarde le tableau de loin, qu'il y a des lignes qui sont trop grandes, je coupe par des touches plus courtes, ici notamment. Par contre, la chose que je n'ai pas faite, c'est de vérifier quelle était la dimension du tableau de Claude Monet, ma référence. D'après, la signature est assez grosse, ça devait être un petit tableau. Oui, c'était sûrement un petit tableau. On pourrait faire quelques tons un petit peu orangés, un petit peu plus ici sur le bord du chemin. Là, je peins dans une soupe de peinture fraîche qui se mélange un petit peu. Je ne sais pas si dérangeant que ça pour ce style de peinture-là. D'ailleurs, si on regarde sur le tableau de Monet, il y a quelques gris verdâtres qu'on trouve à droite ici qui sont pas mal, et ici sur le chemin aussi, qui sont pas mal des mélanges de couleurs, peut-être même pas forcément volontaires. Il est évident qu'il peignait sûrement sur le vif dehors et dans le frais, comme on peut dire, vraiment dans le frais frais, dans le frais froid. Il a dû faire ça vite, sinon... Vous savez, la peinture allule dehors, quand on peint dehors l'hiver, elle épaissit énormément. Elle ne gèle pas, mais elle devient très épaisse et difficile à manipuler. Je reviens encore avec des bleus, par ici, avec des touches plus courtes, pour essayer de retirer encore quelques mauves de la première couche qui persistent. On a ici une masse, il y a beaucoup plus de blanc sur ma photo, et je vais renforcer ici une zone de blanc, pour éviter que tout soit trop égal, pour casser la monotonie, des fois, du tableau qu'on pourrait rencontrer. puis ça, de rajouter des blancs, ça casse un petit peu les bleus aussi. Les bleus qui sont très fort, très nombreux. Ben, c'est sûr qu'il y en a mis lui aussi, mais bon. Donc, ça n'a plus aucun rapport avec ma photo, quasiment. on est plus dans une interprétation style Claude Monet. Je pourrais le peindre, je pourrais continuer ce tableau-là aujourd'hui, encore une heure, puis laisser sécher, revenir dessus la semaine prochaine, encore une heure ou deux. C'est à chacun de peindre avec la manière qu'il veut, puis aussi d'obtenir le résultat souhaité. Bon, on va dire qu'on s'est bien amusé. Alors, si je compare le tableau avec ma photo, on va dire qu'on a une petite inspiration du sujet. Mais, dans l'ensemble, c'est quoi ? C'est un tableau contemporain, n'est-ce pas ? Claude Monet était un artiste peintre impressionniste, mais aussi dans un sens un petit peu contemporain, puisque ce tableau, parfois, relève de la peinture quasiment abstraite. Vous savez, c'est quelque chose qui peut être accroché sur un mur, dans un salon. La peinture, ce n'est pas toujours la recherche de la représentation fidèle de ce qu'on a sous les yeux. C'est aussi cette liberté d'interprétation. Et je pense que c'est important de mettre en avant ce côté-là de l'art, l'art, la peinture, la liberté de l'interprétation. Ça, c'est vraiment très, très important. Arrêtons de copier toujours ce qu'on a sous les yeux. Il faut s'exprimer, il faut se laisser aller et surtout s'amuser. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite quand même à regarder cette autre vidéo puisqu'on parle de peinture à l'huile et de médium, cette vidéo dans laquelle je vous montre comment bien utiliser et fabriquer aussi ces médiums pour la peinture à l'huile. pour la peinture à l'huile de la peinture à l'huile. Sous-titrage Société Radio-Canada